La voie du deuil, qui peut prétendre ne pas traverser de deuil ? Ils font partie de la vie. Quel merveilleux lieu que rimont, village de la Drôme au-dessus des nuages, pour échanger sur ce sujet, accompagné de Mina. La force d'un groupe bienveillant, en toute vulnérabilité, pour faire de nos deuils un nouvel élan de vie. Un grand moment hors du temps, dans un écran de nature exceptionnel, où Mina, Gaïa, Martine m'ont accueilli et m'ont offert trois jours d'amour, de compassion et de bien-être. J'ai vécu une reconnexion à mon être profond. Le groupe m'a permis de m'exprimer, m'a appris à écouter, à entendre et traiter ce qui résonne en moi, et choisir le bon chemin pour évoluer et continuer à avancer dans la simplicité et la joie. Gratitude, Michel Immense gratitude pour l'amour, Pourmina, qui avec inspiration et bienveillance, m'a permis de me libérer de mon armure de protection, d'accueillir mes tristesses et mes épreuves pour les transformer. Un grand merci à tous les participants. Par votre présence et votre vulnérabilité, chacun et chacune m'a révélé mes propres facettes. Gratitude pour nos moments de rire et de larmes ensemble. Je vais de l'avant, transformée, allégée, j'ai recontacté ma puissance et je fais mes propres choix, dans la joie du présent, en donnant la main à la source. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, Mina, qui nous a proposé ce séminaire, ces trois jours sur la boîte initiatique du deuil, et qui m'a permis vraiment de pouvoir aller à cet endroit-là qui était resté pour moi, avec mon histoire, avec ce qui s'est passé autour du décès de mon mari, ça fait un an et demi, qui m'a permis d'aller vraiment me rencontrer, me rencontrer dans cet endroit qui était resté comme gelé, inaccessible, et qui ne me permettait pas de me relier à toute l'histoire et tout l'amour qu'il y a eu entre mon mari et moi. Et qui m'a permis d'aller le rencontrer, lui. Concrètement, je dirais, ce que ça m'a permis, c'est de contacter une paix, une paix reliée à moi, à mon époux, à mes proches, à la vie. Et je suis repartie de là, et je dirais qu'il y a vraiment fondamentalement quelque chose qui a changé pour moi. Et... J'espère, je souhaite vraiment que Mina proposera encore cet espace-là, pour que d'autres puissent aller transformer, remettre en mouvement, et se réouvrir à... à la vie, à l'amour, à soi, à l'autre, aux autres. Vraiment merci, quoi. Oh, mais tellement merci. Sous-titrage MFP. Je ne savais pas pourquoi je devais aller à ce week-end, sur la voie du deuil. Je n'avais pas de raison claire, si ce n'est le deuil psychologique, certainement, de mon travail, mais ce que je savais, par contre, et ce que je devais, c'est aller rencontrer Mina. Et c'est ce qui s'est passé, une véritable rencontre, une magnifique rencontre. Voilà, je lui écrivais comme plongée dans ses yeux, à un moment donné, c'est plongée dans l'océan, et c'est magnifique. Mina, tu incarnes vraiment ce que tu es, c'est-à-dire la joie, la joie qui déborde, cet amour qui n'a pas besoin de se donner, qui est tellement abondant qu'il se donne et qu'il se partage. Donc, c'est vraiment ce que j'ai vécu. J'ai vécu de magnifiques moments d'écoute avec chacune et chacun d'entre vous, des moments de vie aussi, dans le rôle qu'on incarnait à des moments pour les unes, pour les uns, pour les autres. Tout ça était très intense, magnifique. Je sais que je devais être là, en fait. Voilà, et j'y ai partagé des choses tellement profondes avec chacun et chacune d'entre vous. Jamais dans, même dans des émotions très fortes, même dans des choses très tristes, c'était toujours très ouvert, en fait, à la possibilité que l'apparence, la parole, l'émotion, la souffrance puissent se déposer, mais toujours transcender. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Qu'est-ce qu'on fait de tout ce qui a été vécu là ? En tout cas, à cet endroit-là, ce week-end-là, on l'a partagé dans un magnifique moment d'ouverture de cœur de chacun et de chacune. Merci pour ça. Merci à chacun. Merci à chacune. Merci encore Mina. Merci aussi Gaïa. Pour moi, le deuil est un long chemin de résilience qui m'apprend à être moi-même, à enterrer la hache de guerre sur cette partie obscure de moi-même et des autres. Le chemin de la renaissance est long, mais bon. J'y ai rencontré depuis ma prise de conscience que de belles âmes qui me permettent de grandir, de retrouver ma souveraineté avec bienveillance, sans jugement, avec amour et joie. Je ne peux qu'encourager chacun, chacune, à retrouver par ce séjour la voie du deuil, la paix intérieure et cette force à soupçonner qui anime chacun de nous. Merci à Mina pour cette merveilleuse contribution. Sylvia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501